Un peu haut Bonjour Bonjour et bienvenue dans un vlog de printemps Je sais que le printemps est fini bientôt Mais à Paris il a commencé il y a 3 jours Donc on s'adapte Voiture Excusez moi la campagne Un vlog qui parle d'aller de l'avant De se reconstruire Mon voyage au Maroc c'était il y a 2 mois Je ne sais pas Où va le temps Entre temps la vie normale a repris La vie normale contient moins d'aventures Je vous le cache pas Bon ça repose aussi C'est bien un peu de stabilité Dit-elle pour essayer de se convaincre Alors qu'elle voudrait être à la mer Alors qu'elle voudrait être à la mer J'ai officialisé le changement de saison avec mon tableau Donc ça c'est bon Moi ça va, ça va Ça vivote Je vous avoue, je suis pas dans le meilleur moment de ma vie Pour donner des leçons de positivité sur internet Je suis moi-même en train d'apprendre pas mal de leçons Et un jour, peut-être, ça deviendra du contenu Et un jour, une fois que tout sera digéré comme ça Je pourrai vous recracher ma sagesse Mais là, je peux pas... Comment dire ? Je peux pas vous partager mes luttes intérieures Pour le moment Mais la vie continue Car la vie, tant que c'est pas fini, ça continue Après l'hiver vient le printemps Et après le printemps, très bientôt là Arrivera l'été Et après l'été, arrivera l'automne Et finalement, si vous voulez, ça finit jamais quoi Il nous faut donc continuer d'avancer Et pour cela, je vous propose de passer à la tâche ménagère la plus réjouissante de l'année Qui est de prendre les habits d'hiver Les mettre très très loin comme ça Et prendre les habits d'été Les mettre très 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 près Dans le placard en fait Ok ? Ok, let's do this C'est parti Je vous avais dit au début de l'année J'ai essayé de simplifier ma vie au maximum Enlever le superflu pour se concentrer sur les bases Mais des bases basiques Comme bien manger, boire de l'eau Trier son placard et avoir un dressing minimaliste Tu vois, des bases bien nettes et simples Pour pouvoir après éventuellement construire on top Donc là, je suis assez contente Parce qu'on a fait quand même deux ou trois vies de dressing On a tout dégagé J'ai bien trié Tous mes trucs de la saison peuvent tenir en tout cas dans ce placard Donc là, on va Là, c'est le bordel Là, c'est le bordel Tout est mélangé Et ouais, donc j'ai eu la visite de mon pote du Maroc à Fifi Enfin, il ne venait pas me visiter Il avait prévu de venir faire un voyage à Paris Et donc, on est allé faire les trucs de touristes qu'il voulait faire À savoir manger des grenouilles, des crêpes Donc tout ce qui est d'été qui va rentrer dans le placard Je le mets là Ouh, ça, j'ai pas encore eu l'occasion de le mettre Il y a un haut qui va avec Je sais pas où il est parce que c'est trop le bordel Là, je mets les bas Là, je mets les hauts Là, il n'y a plus trop de thèmes Parce que c'est trop le bordel, je vous dis Ça, c'est trop chaud On l'adore Mais trop chaud pour l'été Et donc à Fifi, il est resté trois jours Tu vois, c'était court Mais c'était sympa Il est venu voir le stand-up et tout Et oui, je disais La vie quotidienne, c'est moins d'aventure Tout ça Mais c'est très bien C'est très bien aussi Parce que la fuite en avant là Toujours vouloir faire des aventures Ça cacherait pas quelque chose Non, j'aime juste vivre Non Tu arrêtes Tu fuis Mon pantalon customisé Avec Tuk Tuk Club Plus beau des pantalons Ça, ça, c'est les couleurs de l'automne On veut pas mettre ça cet été Non, non, non Sinon, what's up J'ai jamais fait autant de sport de ma vie Je vais au cercle boxing Qui est une salle où moitié tu tapes dans les sacs de boxe Moitié tu fais des trucs de muscu Des poids et tout Et je me suis déjà musclée Je vous jure que mon corps a déjà changé J'arrive à faire des trucs Que j'arrivais pas à faire avant En fait, mon vœu, c'est exaucer De devenir accro au sport Il a fallu vraiment que je force Je vous dis la vérité Ça partait mal Entre le sport et moi Mais ça valait vraiment le coup de persister Parce que là, ça y est Je suis dans la dynamique des gens qui font du sport Pendant très longtemps, j'ai eu l'impression d'être une imposteuse Quand je faisais du sport Quand j'allais courir, j'étais là Tout le monde va voir que je cours pas vraiment Donc ça, c'est super Ça fait beaucoup de bien à la tête On le dira jamais assez Mais au début, il faut accepter d'être débutant Il faut accepter d'avoir un petit niveau physique Et voilà Et surtout aussi, j'ai découvert Pour être régulier dans le sport Ça, je vous le dis, c'est cadeau Faut pas attendre d'avoir envie d'y aller Mais ça, je le savais déjà Mais là, vraiment Je pensais que justement Quand tu deviens, entre guillemets, accro Ou qu'en tout cas, ça te plaît Tu y trouves du plaisir, de l'intérêt Bah non Quand même là, t'as la flemme Au moment où il faut sortir de chez toi y aller T'as la flemme Mais faut quand même y aller C'est ça le secret À un moment Hop Tu le regrettes jamais d'être allé au sport On garde un petit pull quand même Pour les soirées d'été un peu fraîches Le soir Prends un petit truc pour le soir quand maman J'attends les gens qui disent ça Et il n'y a pas de défi majeur Qui s'annonce dans ma vie de suite Ça, c'est quelque chose Qui peut avoir tendance à me déstabiliser Donc là, mes projets C'est continuer comme dirait l'autre Tu vois, il y a le podcast Quatre quarts d'ailleurs Tous les mardis Sur toutes les plateformes Il y a cette chaîne Merci à vous d'être là Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait Merci C'est important Des petits voyages Des petits voyages Je vais aller en Ardèche Ça fait longtemps que je ne suis pas allée en Ardèche dans ma famille Mais ma priorité Cette année J'ai l'impression que c'est même le thème de l'année C'est OAM quoi C'est très bien que Je ne sois pas en train d'entreprendre des trucs nouveaux Ah oui, il y a le stand-up aussi Je n'ai pas dit le stand-up ça roule Bon mais là, je vais faire mes dernières dates Et cet été, je m'arrête Et après, on verra Parce que j'ai envie de me concentrer Sur cette chaîne Et sur ces vidéos Et sur faire des travel vlogs J'étais censée écrire un spectacle cette année C'était un peu mon objectif Et puis Et puis Pour le coup, je ne me suis pas forcée J'ai pas J'ai attendu d'avoir envie Et je n'ai jamais eu trop envie Mais je ressemble un peu à Paul Mirabel Avec ses vaches Donc tout n'est pas perdu Oui, c'est l'été Ah oui, punaise Attendez Vous avez vu ? Le mur est rose Il a failli rester bleu Parce que j'avais tellement peur de peindre C'était ridicule Ça m'a, ça m'a Je ne sais pas J'étais submergée De stress Et heureusement J'ai reçu l'aide de Louane Mais vous allez voir Même aller à Bricomarché Acheter les trucs C'était une angoisse Hello, it is the Georgie The Georgie In English Moi, je suis vraiment mon meilleur public Ça fait grave plaisir Punaise, mais il fait beau en plus C'est vraiment le printemps C'est l'heure du renaître Mettre une couche de peinture fraîche Sur la vie Voilà, bon c'est le Georgie Et c'est l'heure H Là, il faut que j'aille Dans un magasin de bricolage C'est mon destin Je me suis un petit peu renseignée sur internet Apparemment La peinture la plus facile à appliquer Et qui ne dégage pas de solvant Puisqu'elle est sans solvant Tout ce que j'ai compris C'est l'acrylique Je pense qu'il faut une sous-couche aussi Parce que là, le mur est plutôt foncé Et nous, on aimerait partir sur un rose pâle Non mais ce soleil C'est vraiment le moment idéal Pour aller au magasin de bricolage Mon interrogation est la suivante Moi, j'aime pas le noir J'ai pas envie qu'il y ait du noir chez moi Juste parce que ça va pas avec mon esthétique Tu vois On est dans le pastel On est dans la couleur On est dans la jovialité Comment dire Ça paraît complexe de Tu vois Éviter cette étagère Alors vous me direz Mais démonte l'étagère Et peint Mais c'est pas un truc que j'envisage non plus Puisque ça impliquerait l'usage d'un tournevis On le voit ici En vrai, je crois que j'ai un tournevis Ouais, j'ai un tournevis Mais en fait, voilà Je sais pas pourquoi je me justifie Il y a un peu que j'ai la flemme de démonter l'étagère Ou de l'éviter De la scotcher pour l'éviter Et il y a aussi que j'ai Je pense que c'est une bonne idée De la faire de la même couleur que le mur Tu vois Je pense que ça va être assez joli Voilà C'est mon choix Combien j'estime cette surface C'est pas grand chose Tu vois Au-dessus de la porte L'endroit de l'étagère Et cette petite bande Allez Camille C'est un rêve accessible Heureusement que Louane elle m'aide C'est la lumière de ma vie cette femme Allez let's go To le magasin de Bricklage It's the 2J guys Quel univers fascinant Excusez-moi bonjour Je cherche de la peinture acrylique Pour peindre un mur Est-ce que ça en est les petits pots ? Ce qui est là-bas c'est écrit Ok merci C'est marqué nulle part sur le pot Je pense pas écrit Mais vous avez un truc qui est nettoyable à l'eau Ah et ça quand c'est nettoyable à l'eau C'est que c'est de l'acrylique Ok Merci Bon il n'y a pas mon rose en mat Donc je crois que c'est ça qui va décider pour nous Rose nude Mais là vous voyez pas Elle n'a pas bien la couleur sur le téléphone C'est pas vraiment ce rose Je vous le montrerai à la maison Allez on part là-dessus Tac Un mur Bah ouais C'est ce qu'il nous faut je crois En fait moi je croyais que la sous-couche C'était un type de truc quoi Que t'achètes en pot de sous-couche Mais est-ce que ça ne veut pas juste dire Faire une première couche de blanc Parce que là de toute façon Je ne trouve pas de truc qui s'appelle sous-couche Là il y a beaucoup de blanc en revanche Et il y en a il y a écrit sous-couche intégrée Je comprends-tu les frères Petit conseil Prenez un panier C'est quand même un peu lourd comme shopping Tac Bon On va tout prendre Voilà On va parer à toute éventualité Enfin chez soi Voilà Là Attendez Je fais chaud J'ai tout ce qu'il me faut J'ai même un sandwich Pour la pause casse-croûte C'est ça qu'on fait sur les chantiers On mange des sandwiches Ça je le savais Bon Attends On ne vlog pas la bouche pleine Tu sais c'est genre un sup Qui bloque toute la conversation Parce qu'il faut attendre Qu'ils aient fini de mâcher Voilà Luan va arriver chez moi Il est quelle heure ? On a rendez-vous à 15h Il est 14h50 Il me reste donc 10 minutes Pour débarrasser Ouais Je vais déjà enlever Un peu les objets Qui pourraient nous gêner Débarrasser l'étagère Attends Attends Elle Elle s'enlève les étagères Sinon je garde les étagères en bois Peignons tout à l'asbeul C'est mon verdict Parfois être une adulte C'est aussi Suivre sa propre logique C'est pas forcément Faire tout bien Tout comme les autres Ou Tout comme il faut faire C'est aussi prendre des initiatives Et vendre courage de ses opinions Vous allez voir ça va être magnifique Hi Luan How are you Luan J'ai gagné Putain j'ai mis mon pull autour de ma tête comme une alpiniste Je suis en rando là La mort ? Merci de me faire ça Mais avec immense plaisir hein Je suis trop contente Mais c'est limite T'es plus excitée que moi Bien plus excitée oui Je suis très heureuse moi J'attends ça depuis des semaines T'as quoi comme pinceau ? Tu m'en poses de ces questions ? Regarde c'est dans le sac là Ah ouais il y a tout Putain mais c'est génial Il y a tout et toutes les tailles de pinceau tu vois Génial Parce que je savais pas C'est bon Tu penses qu'on a ce qu'il nous faut ? Oui oui A deux pinceaux chacune Elle est trop contente Double pinceau Je suis lue toute la semaine pour peindre Camille S'il faut revenir je reviendrai Des matins en tout C'est incroyable comme TDTR Je sais que tu rigoles pas C'est génial Mais moi pourquoi j'ai peur ? T'as peur de quoi ? Je crois j'ai peur de rater en fait De rater quoi ? La peinture ? Ouais Ça se rate pas la peinture Là mais Non parce que là la personne qui a peint avant On l'embrasse C'est pas très bien peint c'est vrai Non mais elle a peut-être galéré Juste parce que c'est difficile Et moi j'ai peur aussi que ce soit trop difficile Mais non attends c'est un challenge qu'on m'a relevé Camille Allez c'est parti Enfin ça va On s'y jette Go on Ça t'a l'air bien pour faire la première couche ? Mais j'en sais rien Camille Mais toi ce qui est bien c'est que ça t'inquiète pas de pas savoir Mais non pourquoi ça m'inquiéterait ? On va peindre ? Eh attends filmé l'ouverture là ça va être satisfaiblique Attention Vous vous avez touché la matière ? Ah c'est fait La baguette Peindre un mur comme une adulte Et qu'en fait on a zéro Si regarde Je pense J'allais dire faut pas en mettre trop sur le pinceau Faut étaler Faut étaler regarde Combien de touches en fait Tu as vu comment ça transfère C'est ça toujours le problème avec la peinture On croit que ça va aller vite mais c'est les couches et les couches Qui rentrent dans vous On va papoter c'est pas grave Parce qu'aussi j'ai pris cette peinture là Elle est pas de bonne qualité Merde putain Tu nous mets des épines dans le pied C'est juste la sous couche Attention j'y vais Lâche pas Tu peins Oui Camille Look at me painting Bien étalé C'est ça le secret Punaise Calindi elle repeint Oh pardon je vous avais pas vu Calindi elle repeint toutes les poutres De sa maison de campagne En ce moment même Ah ouais Il faut qu'on l'appelle pour demander des conseils Parce que là C'est prévu inséré ici la séquence Calindi Est-ce que tu sais combien de poutres tu as peint ? Oh putain j'aurais du compter Mon salon Donc c'est un grand salon comme ça Et à côté j'ai refait l'entrée sur un coup de tête Comme une folle dingo J'ai du peindre 50 poutres Mais c'est pas ça le pire C'est pas les poutres C'est l'entrepoutre Moi au début j'avais acheté des bras amovibles là Pour peindre comme ça En fait je me suis rendu compte que j'ai déjà mal au bras Quand je me fais un chignon Donc faire ça toute la journée C'est pas possible Du coup j'ai juste acheté un escabeau Que j'ai payé 82 euros Parce que ça coûte super cher Donc j'ai monté sur mon escabeau Et puis j'ai fait ça Et franchement on a mis deux jours et demi À trois à faire les 50 poutres C'était pire que ce que tu pensais ? C'était pire que ce à quoi je m'attendais largement Et en même temps je m'attendais à rien Elle nique ma séquence Elle nique la séquence Mais on entendra la suite dans 4 quarts d'heure La suite dans 4 quarts d'heure bien sûr Le lien dans la description de cette vidéo Moi je peux pas assumer Des travaux de cette ampleur Et vloguer Donc je vous laisse sur le timelapse À toutes Camille on fera jamais partir ce lieu Le mur est bleu On a peint du blanc C'est bleu C'est un cauchemar Mais c'est normal C'est la première couche Mais il va en falloir combien ? Il est bleu clair là ? On dirait qu'on a rien mis C'était juste comme ça la couleur En fait voilà Donc ça c'est mon conseil Achetez pas la peinture premier prix Est-ce qu'on croit qu'on fait une bonne affaire ? Je pense que dans cet appartement Il n'y a que des gens Qui ont eu des goûts de peinture horrible Les uns après les autres Est-ce que tu m'inclus ? Oui Bah oui on regarde Oh la la Oh la la Non Dans mes cheveux tout neufs J'ai une petite peinture T'es super Loulou Lâche rien Faut motiver tes ouvriers C'est quoi ta discipline ? C'est le dance painting Ça permet de se réapproprier La façon de croire et ses murs Tout en libérant mes chakras C'est bien Tout est dans le cul Tout est dans le cul Bah on a besoin des bras pour peindre Donc il y a le cul qui est libre C'est bien C'est fini Camille ? C'est fini la première couche Et bah on n'aurait pas dit qu'il était bleu ce murin Vraiment il est Mais est-ce qu'il pourrait deviner ? Il est d'un blond éclatant Néconnaissable le gars Non mais là vraiment On a fait vraiment du travail C'est tout neuf D'orfèvre C'est du grand art Il n'y a pas une trace et tout Ah attends là ça se voit un petit peu Mais hop Voilà c'est bon c'est arrangé C'est homogène C'est un vrai type Achetez pas des pinceaux de merde Parce qu'après il laisse des poils partout dans le nez Camille elle a acheté des pinceaux de merde Et des lapins de peinture de merde Donc en fait Rien ne va dans ce Rien ne va Soyez pas radins Voilà C'est ça la leçon de cette vidéo C'est ça peindre comme un adulte C'est aussi comprendre Que c'est un investissement dans le temps Oui Et qu'au final avec du matériel de qualité On irait peut-être plus vite C'est pas peut-être C'est sûr Camille Tu penses bien qu'avec nos pinceaux de merde Qui s'effritent On va pas aller bien loin Je vais boire de la tisane pour oublier Allez on boit de la tisane C'est whisky je crois que tu cherches Peindre comme une adulte C'est aussi savoir se remettre en question Et décider de démonter l'étagère Deuxième couche Camille Ouais c'est parti C'est parti Oh quel bonheur Ah bah c'est beaucoup mieux Ah Bon 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 Moi je pense le rose je me le fais demain Tenir hors de portée des enfants Malheureusement Camille il va falloir Quand t'enlèves ça demain Non je vais réussir et demain J'aurai peint ce mur comme une adulte Mais je reviens moi je vais me peindre Tu reviens demain ? Tu vas pas peindre sans moi Vas-y demain matin on fait petit dej Et après on s'y colle Ah ouais d'accord Faisons ça Ouais Tu veux faire la transition des youtubeurs ? A demain A demain T'allais dire quoi ? C'est délai hein J'ai fait hum je sais pas J'ai jamais fait ça moi On refait A demain A demain Et bonjour le chantier du siècle Jour 2 Regardez en tout cas c'est hyper bien J'ai remis une troisième couche moi même Et là c'est pas mal là Ça me paraît être une bonne base Non ? Si vous êtes un professionnel Ne commentez pas Première couche de la couleur La peinture Oh la kiffante Franchement si vous voulez rendre cette femme heureuse Je crois que vous avez compris Ouais Trop bien Louls Merci de m'avoir aidé Comment c'est satisfait ? Mais attends il manque des couches On va me remercier pas maintenant Mais on va Oui on va mettre une deuxième couche C'est trop beau Je vais faire le petit coin là-bas Le petit coin là-bas Ça 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 demande une précision On dort fèvre Tu crois pas en mon projet J'y crois pas trop non J'ai un peu peur que t'en foutes partout Merde j'ai peur d'avoir pas assez de bombes Pour faire tout Oh non Ça c'est mon mood En fait elle aime pas avoir la tête en bas Bon on fera de l'autre côté Petit Tu vois en fait il manque plein de boue là Oh non 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 mais t'enquêtes Deuxième couche Deuxième couche Si vous voulez devenir adulte N'hésitez pas à écouter mon podcast Adulte mode d'emploi On interview des experts Pour le coup des vrais experts Sur des sujets d'adulterie par exemple Comment composer son dossier d'appartement Hop et là on a Charlie qui est agent immobilier Qui vient de répondre Je mets le lien d'adulte mode d'emploi Dans la description Bisous les louls Bisous les louls Alors qu'est-ce qu'on a appris Durant cet incroyable challenge De peindre un mètre carré de mur En plus je l'avais déjà fait de peindre Mais tu sais Je sais pas Il y a des trucs comme Autant je pars au Brésil Sans connaître personne Autant peindre mon mur Ça m'angoisse Tu vois Comme quoi Quel que soit le challenge Qui se présente à vous Ces jours-ci Dites-vous bien Que déjà Vous pouvez demander de l'aide Voilà Comme chez Bricomarché Il y aura toujours Un petit vendeur Prêt à vous aider Demandez de l'aide à vos amis Encore merci à Louane Demandez de l'aide Aux personnes compétentes C'est aussi ça Être un adulte Accepter Ses faiblesses N'attendez pas d'être prêt Voilà je crois que c'est le message De ce vlog Comme pour le sport Comme pour le stand-up Bah avant Avant d'être prêt T'es nul Comme tout le monde Comme toute personne Qui n'a jamais pratiqué une activité Mais les bébés Quand ils apprennent à marcher Et ils tombent On leur dit pas Eh gros loser N'attendez pas d'être prête Et prêt pour foncer C'est mon message aujourd'hui Peut-être que foncer pour vous Ça veut dire Arriver à se lever Ce matin Ou prendre une douche Eh ben si c'est ça Votre max du jour Eh ben c'est super Il ne pleut jamais pour toujours J'espère que ça vous aura donné de la force De me voir être une grosse noob du pinceau Ah regardez j'ai remis mon étagère Ouais trop beau Et je vous laisse avec notre chaman à toust Merci beaucoup Camille de m'avoir prêté d'événements Parce que je me sentais bien avec Et c'est classe Bah y'a pas de soucis J'ai été tourner un action vérité chez Urbania Avec une personne très appropriée pour conclure ce vlog avec nous Puisque regardez son genre de lecture Il s'agit bien sûr de la Capcom Bonsoir à tous Je vous propose de vous lire un extrait Adapté au vlog du dimanche Enfin du lundi Vas-y réponds la sagesse Alors je vais commencer du début Parce que sinon on va pas comprendre Donc C'est dans le chapitre Entrer dans le moment présent Peu importe les circonstances Donc c'est t'avais dit quoi tout à l'heure ? Aller de l'avant même si t'es pas prêt Pas attendre d'être prêt ouais On est jamais prêt En fait on est prêt maintenant La plupart des gens recherchent les plaisirs du corps Aux diverses formes de gratification psychologique Parce qu'ils croient que ces choses les rendront heureux Ou les libéreront de leur sentiment de peur ou de manque Ils perçoivent donc le bonheur Comme une sensation accrue De vitalité engendrée par les plaisirs du corps Ou bien comme une sensation plus totale et plus forte de leur moi Procurée par une gratification psychologique quelconque La recherche du salut S'effectue donc à partir d'un état d'insatisfaction ou de manque Invariablement la satisfaction que ces gens obtiennent Et de courte durée Par conséquent ils projettent habituellement de nouveau la condition de leur satisfaction sur un point imaginaire Se trouvant loin de l'ici et maintenant Comme quand j'étais ado je me disais Quand j'aurais parce que j'avais les cheveux secs et tout Je me disais quand j'aurais fait ce masque Acheté chez la coiffeuse à 20 balles ma vie ira beaucoup mieux Quand j'aurais été chez la manucure mais ça ira beaucoup mieux Quand j'aurais un mec qui m'aimera c'est bon Non non c'est maintenant tu dois Donc et tu sais c'est ce qu'ils disent Ils projettent habituellement la condition de leur satisfaction sur un point imaginaire Quand j'aurai ceci ou que je serai libéré de cela alors je serai bien Bon ça c'est des grands discours peut-être qui s'appliquent pas à certaines situations de précarité évidemment à mettre en relier Discrimeur social Non parce que c'est en fait nos grandes philosophies Le véritable salut c'est la satisfaction, la paix et la vie dans leur plus grande plénitude Mais si je pense que ça s'applique à toute situation Parce que qui ne se satisfait pas de peu ne sera jamais satisfait de rien Alors les pauvres satisfais-vous maintenant Avec le fond latté à boboisant et pichique Avec ses carnets à 35 balles pour écrire Je suis gratitude C'est l'heure du grand rembottement Tu fais des petits schémas et tout pour expliquer quelles plantes aller dans quelles pots J'ai racheté des plus grands pots parce qu'elles veulent des plus grands pots là Elles me l'engirent Tu veux conclure le vlog avec moi ? Ah sa mère Plante Oui je me suis dit je vais conclure ce vlog de printemps dans une ambiance printanière Et puis surtout je vais vraiment rempoter tout tu vois Rempoter Ça va rempoter mon pote Et voilà non j'allais juste conclure ce vlog en disant N'attendez pas d'être prêt Si vous attendiez d'être prêt n'attendez plus Cette vidéo est votre signe Toi par exemple qu'est-ce que tu vas pas attendre de savoir faire pour le faire ? Apprendre tout l'album de Joule par coeur Pour être prête à poursuivre notre amitié dans les meilleures conditions T'es pas obligé d'aimer Joule on peut quand même rester Ah oui Si j'attendais que les gens aient une Joule pour avoir des amis je serais très seule Voilà mes amis c'est vous Merci d'être là le dimanche ou le lundimanche On vous embrasse on les embrasse Prenez soin de vous je peux pas faire la transition je suis trop loin A dimanche prochain Ciao Paix et gratitude Gratitude infinie Bisous sur vos chakras Sous-titres par Joule